Là aujourd'hui je vais vous parler du Sagittaire et de l'impact de Jupiter justement ici en Gémeaux. Alors pour l'instant ce qu'il y a en Gémeaux c'est que Jupiter est dans les premiers degrés du Gémeaux. On a Vénus et le Soleil qui sont pratiquement conjoints, donc deux planètes qui se touchent ici toujours en Gémeaux. Donc c'est vraiment dans la partie premier des camps, donc ceux qui sont nés au début du signe. Donc qu'est-ce que ça peut représenter pour les Sagittaires ? Alors pour ceux qui sont Sagittaires du premier des camps, donc nés au début du signe, et bien ça va surtout parler de questions administratives parce que Jupiter représente l'administration en général. Et puis votre planète c'est Jupiter aussi, pour les Sagittaires c'est votre maître. Donc comme ça mis en opposition de la maison 7, ça peut vraiment parler de régler des choses administratives, soit en lien avec un déménagement, soit en lien avec un nouveau contrat de travail, soit rendre quelque chose d'officiel. Donc il y a peut-être quelque chose à faire et se mettre d'accord là-dessus. Donc il y a vraiment cette idée-là, il y a des négociations avec Vénus et le Soleil. Et peut-être qu'il y a des désaccords, il faut trouver un moyen, un juste milieu pour trouver un terrain d'entente. Parce que parfois les oppositions planétaires, soit ça se passe bien et ça ira dans la direction que vous souhaitez, ou alors il faudra un petit peu trouver des arguments convaincants ou trouver une façon de dire les choses pour en tout cas essayer d'avoir ce que vous souhaitez. Donc là c'est vraiment quelque chose, je veux dire, vous pouvez par exemple aussi pourquoi pas habiter avec quelqu'un. C'est peut-être vous arranger avec quelqu'un pour vous mettre en ménage par exemple. Ou préparer un nouveau départ, arrêter un travail et aller ailleurs. Parce que parfois les oppositions planétaires, ça dépend de votre situation bien sûr, puisque là on parle de quelque chose de très général et il faut votre ascendant pour compléter l'interprétation. Donc là ici c'est vraiment un peu où ça passe ou ça casse. Donc ça dépend un petit peu. Et puis il y a certains sagittaires parfois qui pourraient peut-être se séparer, pourraient peut-être dans certains cas divorcer et d'autres qui vont se marier. C'est pour ça qu'en fait ce qu'il y a, c'est que dans Jupiter, on peut vraiment représenter deux facettes. Soit le divorce, soit le mariage, soit acter quelque chose sur papier. Vous voyez, c'est vraiment parce qu'il y a deux pôles sur une planète. Il y a le pôle positif, le pôle négatif. Donc il y a toujours deux scénarios un peu possibles. Donc tout va dépendre un petit peu de votre situation personnelle, de votre âge aussi et de votre ascendant. Voilà, voilà.